Les génériques de Spike Lee, mémoire et porte étendard de son cinéma. Avec l'ouverture tonique de Do The Right Thing en 1989, Spike Lee fait une entrée fracassante dans le cinéma populaire et indépendant. Avec le chorégraphe Otis Salide, Rosie Perez danse ici avec une colère à peine masquée. Émotions recherchées par le cinéaste après huit longues heures de tournage pour cette seule scène d'ouverture. La chanson phare Fight The Power, écrite spécialement ici par le groupe controversé Public Enemy, lance plus qu'un ton. Elle contribue à une nouvelle écriture audiovisuelle, fièrement afro-américaine et bien décidée à se faire entendre. La police de caractère Street Art est ici signée par un des collaborateurs les plus fidèles du réalisateur, le cinégraphiste Randy Balsmeyer, auteur aussi des génériques des frères Cohen et de Jim Jarmusch. Certains génériques sont semblables à des berceuses, d'autres à des valses, d'autres à des cavalcades, mais tous protègent, enveloppent, valorisent, portent haut les noms, les corps de métier, les couleurs, et lancent un rythme qui est par définition le début du langage. Cette ouverture de Do The Right Thing marque à elle seule une date dans le langage et la culture hip-hop et cinématographique. Afro-américain d'origine et enfant de Brooklyn, Shelton Jackson Lee, alias Spike Lee, est habité par cette double identité, au point de lui consacrer la plupart de ses génériques, et ce dès ses premiers films, comme ici dans Nola Darling n'en fait qu'à sa tête en 1986. Hommages et revendications entremêlées. D'emblée, son cinéma dit le visage, les visages, et puis déjà et pour toujours, la couleur, les couleurs. La couleur chez ce cinéaste est à la fois le nom de la promesse d'un plaisir, frémissement d'un faire futur, quelque chose comme un appétit, un désir, dirait Roland Barthes. Dans School Days, en 1988, le jeune Spike continue d'afficher son ADN autant qu'une grammaire utopique bien à lui, loin de toute écriture normative. Éduqué durant les turbulentes 60s et 70s, nourri d'art grâce à ses parents, inspiré par la culture street art, contestataire et émancipatoire, le cinéaste, qui deviendra aussi acteur, scénariste et producteur, étudie le cinéma à la Tisch School de NYU, où il enseigne aujourd'hui comme professeur. Une fois professionnel, l'apprenti cinéaste libère, par ses premiers génériques de films, une grande bouffée d'air et de paroles pour toute une partie de la population, qui n'avait jusque-là pas eu vraiment droit de citer en dehors de la blaxploitation. Dès le départ, le nom et le logo de la société de production de Spike Lee fait référence à l'esclavage. En reprenant une promesse non tenue par les Etats-Unis, celle d'offrir 40 acres et une mule aux esclaves libérés. Des années 80 à aujourd'hui, les clips vidéo réalisés par le cinéaste intègrent eux aussi des éléments historiques, sociologiques et scripturaires, comme ici en 92 pour Prince et la New Power Generation. Même pour le roi de la pop, Michael Jackson, Spike se permet de politiser le début de son clip, They Don't Care About Us, avec des images d'archives, chocs et un carton inaugural à messages. Quelques années plus tard, le cinéaste tourne aussi un clip pour Eminem, dans lequel les mots, les souvenirs et les visages comptent et s'inscrivent dans une œuvre mémoire. Spike Lee nous rappelle sans cesse qu'on ne fait pas que voir et entendre une vidéo ou un film. Grâce au générique, on va au cinéma aussi pour lire. Ainsi, L'Enfant Terrible de Brooklyn nous fait-il lire dès son premier long métrage un extrait de Une Femme Noire de Zora Neale Hurston, figure majeure de la Harlem Renaissance. Le générique de fin de Do The Right Thing cite Martin Luther King et Malcolm X comme des repères boussoles dans la géographie mentale de Spike Lee. Ces génériques ne manquent jamais de rendre hommage ici à Francis Ford Coppola à la fin de Old Boy en 2013 ou encore à John Coltrane à la fin de Mo Better Blues. Les musiciens et musiciennes de tous ces films sont toujours cités, gravés, immortalisés une à une, un à un, dans les génériques de Spike Lee, temple de sa reconnaissance et de ses inspirations. Ici, par exemple, dans School Days, mais aussi dans La 25ème heure ou encore dans Black Clansman. Un amour de la musique qu'il partage entre autres avec son compositeur fétiche Terence Blanchard et qui pousse le cinéaste à afficher aussi, parfois, le visage même de ses artistes dans sa générique. Ici, à la fin de That Sweet Blood of Jesus en 2014. Avec Spike Lee se dégage souvent une vraie grâce musicale de ses génériques, par exemple dans l'ouverture au ralenti et en apesanteur de Hit God Game en 1998, sur fond d'Aaron Copeland. Élégance, qu'on retrouve également dans le générique début et dansé de That Sweet Blood of Jesus. La sensualité presque érotique du générique signé Randy Balsmeyer pour Mo Better Blues compose une séquence digne d'une œuvre d'Elaine et Sol Bass. Ce goût pour la musique chez Spike Lee va de pair avec un sens graphique très prononcé. Lui qui a d'ailleurs lancé sa propre ligne de vêtements et boutique en ligne. Ses documentaires depuis 20 ans portent en eux aussi sa griffe graphique, film qu'il présente parfois même en personne. Les titres de films chez Spike Lee forment une constellation de tags pop, mûrs de mots-clés et d'expressions personnelles, comme par exemple la mention « A Spike Lee Joint » qu'il a inventé. Le générique urbain tout en panneau de Jungle Fever en 1991, inspiré de la Blackspotation, film qui propose par ailleurs un générique de fin sous forme de karaoké. et citons aussi les génériques multicolores de Krooklyn et Mo Better Blues. Dans cette perpétuelle recherche cinégraphique, Spike Lee et Randy Balsmeyer n'ont cessé de jouer avec les codes visuels. Au début de Mo Better Blues, le logo anniversaire de la Universal est parodié. U-N-I-B-E-R-S-A-L Universal A la fin du film, le mot « The End » est aussi réinventé. Le générique de fin de « Summer of Sam » en 1999 est incrusté dans le journal. Les détournements de drapeau est une des marques de fabrique des génériques déconstruits du cinéaste. Il en va ainsi de « Chirac » en 2015, ou encore « Black's Clansman » en 2018 par exemple. Le duo transforme le générique de « Miracle à Santa Anna » en 2018 en « Cimetière ensanglantée ». Ensemble, ils se moquent du racisme dans « The Very Black Show ». Et Spike et Randy se rient également du président George W. Bush au début de « She Hate Me » en pleine guerre contre la terreur. Plus percutant encore, le générique d'ouverture de « Clockers » en 1995 sur les cadavres de rue victimes d'armes à feu et dont aucun détail ici n'est épargné au public. Le générique de « Get on the Bus » l'année suivante détourne l'imagerie de l'esclavage. Des chaînes reliées, associées ici aux menottes policières contemporaines. Le générique d'Inside Man en 2006, bien que moins frontal et polémique, n'en est pas moins significatif. Il part des quartiers populaires de Brooklyn pour nous emmener peu à peu dans les quartiers d'affaires de Manhattan. Il nous transporte en quelque sorte dans une métamorphose. Et il nous dit de suite ce que la société nous dit, elle, rarement. « Tu ne t'es pas trompé, c'est ici que tu voulais être et tu y es à présent. Bienvenue, partageons maintenant et ensemble, un bout du monde, une aventure commune. » Cette ouverture métissée de « Inside Man » se conclura finalement au croisement entre Broadway et Wall Street, entre société du spectacle et monde de la finance, associant le cinéaste à la marge et au monde des esprits. Aude aux victimes du 11 septembre, le générique de la 25e heure, a une grande portée spirituelle et relève de la prière, offerte aux disparus, en se focalisant sur les faisceaux lumineux et fantomatiques où jadis se tenaient les Twin Towers. On sent au fur et à mesure de ce générique requiem que les mots eux aussi s'effaceront bientôt de l'écran pour laisser place au début du récit. Nous serons alors pris de vertige, délestés de ce langage écrit, gravé. Nous serons comme décivilisés, endeuillés, livrés à nous-mêmes sans la bienveillance du générique. On sent déjà qu'il faudra nous débrouiller dans une jungle de ruines et de signes non identifiés. Mais s'il ne fallait se souvenir que d'un générique de Spike Lee ? Qu'un film soit vivant ou pas, son générique peut être une création en soi, même si ses créateurs restent dans l'ombre et ne touchent aucun droit d'auteur. Le générique d'ouverture d'un film dessine et désigne un espace-temps où tout est possible et où l'imagination des artistes comme du public tâtonne. Film brûlant, Malcom X s'ouvre ainsi à la fois comme un discours du célèbre prêcheur mais aussi avec les sinistres images du tabassage policier contre Rodney King en 1991. Une vidéo récupérée par Spike Lee dans des conditions dignes d'un thriller. Tristement d'actualité, ce générique d'ouverture signé Randy Balsmayer associe la violence urbaine au drapeau des Etats-Unis d'Amérique, symbole sacralisé par ses habitants partout dans les rues et les villes du pays. Spike s'attaque ici à l'emblème totem et vitrine impérialiste d'une nation. Il détourne autant ici le symbole que son culte. Avec ce générique tract particulièrement fort, on se dit qu'il y a du Jean Dubuffet chez Spike Lee, goût de l'art brut, franc du collier, voire volontairement clivant. Pour les deux artistes, l'important c'est d'être contre la culture institutionnalisée et uniformisée. Pour eux, si la création est liée aux sanguins, l'ordre social l'est aux veineux et leur mélange fait cesser alors la vie. Chez eux, l'enculturation bien pensante, dominante, asphyxiante, est en quête d'adhésion et pourchasse la normale. Alors la création artistique devient sans doute la meilleure des réponses face à ce monde-là. L'art des génériques constitue ainsi le porte-voix dynamite et dynamique et la conscience terrienne du cinéaste citoyen Spike Lee. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501